Un pauvre meunier avait trois fils. Quand il mourut, tout ce qu'il leur laissa était un moulin, un âne et un chat. « Comme je suis le plus âgé, je prendrai le moulin », déclara le fils aîné. « Je suis le suivant, je prendrai l'âne », ajouta aussitôt le second fils. Ils se tournèrent vers leur frère cadet, Marquis. « Quelle chance tu as ! Tu auras le chat ! » Le pauvre garçon secoua la tête quand ses frères s'en allèrent. Ce n'était pas juste du tout. « Mes frères peuvent bien gagner leur vie avec le moulin et l'âne. Et moi, je suis coincé avec Minou ! » dit Marquis en se tordant les mains de désespoir. Minou l'avait écouté. Il s'étira et fit un gros baillement. « Allons, allons, tu n'as pas à t'en faire tant que je suis là, » lui dit-il. « Tout ce qu'il me faut, c'est un sac et une belle paire de bottes. Et je saurais bien prendre soin de nous deux. » « Certainement ! » songea Marquis. Mais à vrai dire, il avait surtout vu Minou pratiquer de nombreuses ruses pour attraper rat et souris. Au moins, il ne mourrait pas de faim. Notre père nous a légué quelques biens en héritage. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il n'a pas partagé équitablement. Te souviens-tu de ce que j'ai eu ? Mon père m'a laissé ce chat. Qu'est-ce que je suis censé faire avec lui ? Tu n'as rien à faire avec moi. Un chat qui parle ? Je t'ai vraiment entendu parler ou bien j'ai rêvé ? Mon cher maître, ne crois pas que je sois inutile. Attends de voir ce que je peux faire et tu seras heureux que je t'appartienne. Comment puis-je être heureux alors que je n'ai rien d'autre qu'un chat ? Tu vas bientôt comprendre. Mais d'abord, peux-tu me trouver un sac et une paire de bottes ? As-tu oublié que je n'ai pas d'argent ? Regarde ici si tu peux trouver un sac. Puis on ira voir le cordonnier pour qu'il te fabrique une paire de bottes. Merci. C'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant qu'on a un sac, allons chercher une paire de bottes chez le cordonnier. Tu as trouvé un sac. Tu es un petit malin. Viens, on va voir le cordonnier. Je lui paierai les bottes plus tard. Oui, c'est la boutique du cordonnier. Ici, je peux avoir mes bottes. C'est la dernière paire de bottes que j'ai. Puisse-t-elle te porter chance ? Merci. Ces bottes me vont parfaitement. Peu après, le chat reçut le sac et la paire de bottes qu'il avait réclamées. Les bottes lui allaient parfaitement. Il avait l'air très élégant. Minou foura un beau chou et un peu de son dans le sac et le jeta sur son épaule. Puis, il lissa ses moustaches et sortit. Il se rendit tout droit, en un lieu où il y avait beaucoup de lapins. Il avait un bon plan en tête. Minou ouvrit tout grand le sac et se cacha derrière un arbre. Bientôt, un lapin arriva en sautillant. Il vit le chou et bondit droit dans le sac. Ouh ! Plus rapide que le vent, Minou attrapa le sac et le ferma avec une corde. Avec le lapin dans son sac, Minou se rendit tout droit au palais du roi. Il se présenta avec le lapin, en s'inclinant bien bas. « Votre majesté ! » déclara le chavoté d'un ton royal. « Cet humble cadeau vous est offert par mon maître, le seigneur marquis de Carabas. » C'était là le nom fantaisiste que Minou avait choisi pour son maître. « Quel gentil cadeau ! » s'écria le roi, qui adorait le lapin grillé. La fois suivante, Minou réussit à attraper un couple de perderie, qui l'apportait également au roi. « C'est merveilleux ! Dis à ton maître que je suis très content ! » dit le roi, qui adorait encore plus le ragoût de perderie. Cela continua ainsi pendant deux mois. Minou devenait un expert pour attraper du gibier, et le roi se faisait grassouiller. « D'abord, j'ai besoin d'un appât pour les lapins. Qu'est-ce qu'ils aiment, les lapins, d'après toi ? » « C'est exactement ce qu'il nous faut. Aucun lapin ne peut résister à l'odeur d'un bon chou frais. Tiens-toi prêt. Quand le lapin s'approche, attrape-le. Tu l'as eu ! Merci pour ton aide. Je vais emporter ce lapin au château et l'offrir au roi. » Minou savait beaucoup de choses. C'était un chat si malin. Par exemple, il savait exactement quand et où le roi partirait se promener en calèche avec sa fille. « Je pense que Marquis et moi devrions sortir faire un tour aujourd'hui. » Songea Minou par un beau samedi ensoleillé. Minou emmena Marquis au bord de la rivière et s'adressa à son maître. « Aujourd'hui pourrait bien être ton jour de chance. Si tout se déroule comme prévu, tu vas faire fortune. » Clip-clop-clic-clang. Minou entendit le bruit d'une calèche qui s'approchait. Tous deux scrutèrent au loin. C'était la calèche du roi. « Qu'est-ce que je dois faire ? » Demanda Marquis prêt à obéir. La nourriture que Minou a portée chaque jour l'avait rendue plus heureux. « Va te baigner dans la rivière. Je m'occupe de tout le reste. » déclara Minou. « C'est tout ? » Psytona Marquis. Il enleva ses habits et plongea aussitôt dans la rivière. Plouf ! Minou alla vite cacher les vêtements de son maître derrière un rocher. « Au secours ! » hurla-t-il. « Mon maître se noie ! Venez le sauver ! » Il tremblait de la tête aux pieds. Le roi reconnut Minou tout de suite. Il se souvint de tous ces plats délicieux qu'il avait dégustés grâce au chat. Il sauta de sa calèche. « Allez le sauver ! Vite ! » ordonna le roi à ses serviteurs. « Votre majesté ! » s'adressa Minou au roi. « De méchants voleurs ont volé les habits de mon maître ! » « Vraiment ? Pas de soucis, je vais lui trouver un costume ! » répondit le roi. Il ordonna à l'un de ses serviteurs d'aller chercher quelques beaux habits. Marquis fut bientôt tiré hors de l'eau et le serviteur du roi lui remit un beau costume à porter. Dès que Marquis eut enfilé ses habits, il eut vraiment l'air d'un prince. Se tenant droit et fier, il sourit timidement à la princesse. Surprise, surprise, la princesse eut un coup de foudre et tomba aussitôt amoureuse de lui. Maître, j'ai une bonne idée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller te baigner dans la rivière. Je m'occupe de tout le reste. Bon, d'accord, c'est facile. « Pendant qu'ils se baignent, je dois cacher ses habits. Vois-tu un bon endroit où on pourrait les cacher ? » « Oui, c'est un bon endroit pour les cacher. La première tâche est faite. Maintenant, nous devons attendre le roi. Peux-tu voir son carrosse ? » « Cocher, arrête-toi ! Quelqu'un appelle au secours ! » « Au secours ! Aidez-moi ! » « Ventre majesté, je suis le chat beauté. Vous vous souvenez de moi ? » « Mon maître a décidé de se baigner. Il est allé dans un endroit profond, mais par malheur, il ne peut pas revenir. » « Ah, je me souviens de toi. C'est toi qui m'as apporté des cadeaux, hein ? » « Attends, on va sauver ton maître. » « Oh, merci. Sauvez le marquis de Carabas, s'il vous plaît. » « Je dois vite le sortir de l'eau. Mais il me faut un bâton. » « Où pourrais-je en trouver un ? » « C'est tout à fait ce que je veux. Merci pour ton aide. » « Et voilà, cher marquis de Carabas. Ça est sauf sur la terre ferme. » « Votre majesté, pendant que mon maître nageait, on lui a volé son magnifique costume. Il n'a plus rien à se mettre à présent. » « Je vais ordonner que les vestiaires royaux nous envoient les meilleurs costumes pour ton maître. » « Merci pour votre aide. Comment puis-je vous récompenser ? » « Nous serions enchantés si vous pouviez vous joindre à notre voyage. Qu'en dites-vous ? » « Oh, bien sûr. Mon maître serait ravi de vous accompagner. » « Oui, j'aimerais beaucoup accepter votre offre et faire connaissance avec vous et votre fille. » « Alors, prenez place. Et en route ! » « Je suis ravie de vous rencontrer, cher marquis de Carabas. » Minou souriait jusqu'aux oreilles. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Mais il avait encore du travail. « Si vous voulez bien m'excuser, je vais prendre les dispositions convenables pour recevoir notre roi au château. » déclara Minou. Marquis était perplexe, car il ne vivait pas dans un château. Mais il garda le silence. Minou courut droit devant lui et rencontra quelques hommes qui fauchaient des prêts. « Mes chers amis, » leur lança-t-il, « cessez votre travail et écoutez-moi. Le roi s'en vient par ici et vous aurez tous de graves ennuis. La seule façon de vous en sortir est de dire que ces prêts appartiennent au seigneur marquis de Carabas. » Les faucheurs regardèrent Minou avec étonnement. Ils prirent peur. « Ce seigneur marquis doit être très puissant, » pensèrent-ils. Par prudence, ils acceptèrent de faire exactement ce qu'avait dit le chat. Minou reprit sa route et vit quelques hommes et femmes qui moissonnaient du blé dans un champ. « Mes chers amis, » leur lança-t-il, « vous moissonnerez plus tard. Pour l'instant, écoutez-moi. Le roi s'en vient par ici et il vous transformera en chair à pâter. Sauf si vous lui dites que ces champs appartiennent au seigneur marquis de Carabas. Les moissonneurs étaient très étonnés, mais ils ne voulaient surtout pas être transformés en chair à pâter. Ils promirent de dire au roi que les champs n'appartenaient à personne d'autre que le seigneur marquis de Carabas. Poursuivant son chemin, Minou avertit tout le monde de dire au roi que ces terres appartenaient au seigneur marquis. Les gens pensèrent qu'il valait mieux ne pas énerver le seigneur marquis et décidèrent de faire exactement ce qu'avait demandé le chat. Mais Minou avait encore du pain sur la planche. Pouf, pouf ! Il courut tout du long jusqu'à ce qu'il atteigne un immense château. Devine à qui appartenait ce château. Oui, le château et toutes les terres appartenaient à un ogre féroce et puissant. Mais Minou n'avait pas peur de l'ogre. Il frappa à la porte du château. Blam, blam ! Deux gardes ouvrirent la porte. J'aimerais présenter mes respects à votre imposant maître, annonça Minou. Les gardes savaient que l'ogre aimait quiconque l'admirait. Aussi les sert-il entre Minou. Celui-ci s'inclina bien bas devant l'ogre. J'ai entendu plein de choses sur vos grands pouvoirs. Est-ce bien vrai que vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal ? Demanda Minou. Même en lion. Regarde bien ! Répondit l'ogre. Sous les yeux de Minou, il se transforma en un puissant lion. Il rugit si férocement que Minou grimpa dans les rideaux de frayeur. L'ogre éclata de rire. C'est incroyable ! dit Minou. Mais je parie que vous ne pouvez pas vous changer en une petite créature. Ce doit être la chose la plus difficile au monde. Si, je peux ! répondit l'ogre. Non, non. Ce doit être impossible pour un ogre aussi fort de se transformer en quelque chose comme, par exemple, une souris. Avança Minou. Euh, vraiment ? rétorqua l'ogre qui claqua des doigts. Boum ! L'ogre devint une minuscule souris qui détala à travers la pièce. Vive comme l'éclair, Minou se jeta sur la souris et la dévora d'une seule bouchée. Cloup ! Minou se pourlécha les moustaches. Puis, il tapa trois fois dans ses mains et rassembla tous les gens qui vivaient au château. L'ogre n'est plus ! leur annonça-t-il. Accepterez-vous le seigneur marquis de Carabas comme votre maître ? Il est juste et gentil, bon et généreux. Les gardes, bonnes cuisiniers et serviteurs et tous les gens du château regardèrent Minou avec surprise. Mais ils acceptèrent aussitôt. Ils n'avaient jamais vraiment aimé l'ogre de toute façon. Minou ordonna à tous de préparer un grand festin pour le seigneur marquis et son invité très particulier, le roi lui-même. Le carrosse amenant le roi, la princesse et mon maître sera bientôt là. Je dois réveiller l'ogre tout de suite. Quoi ? Qui m'a réveillé ? Le chat ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment oses-tu me déranger ? On m'a dit que vous étiez un maître en magie et que vous pouviez vous transformer en n'importe quel animal. C'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. je peux te le prouver si tu as le moindre doute. J'aimerais bien voir ça. Vous pouvez le faire. Changez-vous en lion s'il vous plaît. Pas de problème. ça suffit, je vous crois. Je vous crois tout à fait à présent. Alors, j'ai prouvé à quel point je suis fort ? En effet, en effet. En effet. Mais si je vous demande de vous changer en une petite souris, je vous parie que vous n'en êtes pas capable. C'est trop facile. Regarde-moi. Aide-moi à attraper cette souris avant qu'elle ne redevienne un ogre. Hourra ! Maintenant, ce château est à mon maître. Je suis beau et futé. Je suis le seul et unique chat-beauté. Pendant ce temps, le roi voyageait à travers la campagne et parlait aux paysans. Il fut très étonné d'apprendre que presque toutes les terres qui l'entouraient appartenaient au jeune homme assis à ses côtés. Quand la calèche royale arriva enfin au château, Minou en sortit en courant pour les accueillir. Bienvenue dans notre humble demeure, dit Minou au roi. Celui-ci s'étrangla. Ce château était plus grand et plus resplendissant que le sien. Minou les conduisit tout droit dans l'immense salle à manger. La table grinçait sous le poids de poulet rôti, de ragoût de lapin, de pâté en croûte, de canard fumé et de centaines d'autres plats. Le roi était au septième ciel. Après avoir mangé ce somptueux festin et dégusté les vins les plus fins qu'il ait jamais goûté, le roi déclara Mon cher Seigneur Marquis, je serais enchanté si vous vouliez épouser ma fille unique. Marquis sourit à la princesse. Moi aussi, si la princesse désire vivre avec moi, répondit-il timidement. La princesse était si heureuse qu'elle aurait bien dansé tout autour du château. Elle accepta en rougissant de joie. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours, ainsi que Minou, car le fidèle Marquis l'avait nommé Seigneur du château. Minou profitait chaque jour de bons festins et ne chassa plus jamais les rats ni les souris, sauf à l'occasion, quand il voulait s'amuser un peu.